La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le déplacement du président Macky Sall à Tambaconda reste à la une de l'actualité ce mercredi 28 décembre 2022. Réoumi Quotidon, évoquant le conseil présidentiel territorialisé tenu hier, épingle les actes forts du président Macky Sall pour l'émergence de Tambaconda, revenant notamment sur les investissements hors conseil des ministres décentralisés de 2013, avant de lever un conjugal sur les fortes performances de la région entre 2012 et 2021. Le président Sall a aussi inauguré hier la route Tambaconda-Goudiri-Kidira, voie de contournement de Tambaconda, et lancé les travaux de Goudiri. John Kemaha nous apprend Réoumi, qui informe que le chef de l'État a saisi l'occasion pour annoncer la réhabilitation de la voie ferrée pour désenclaver le Sénégal oriental. Et lors du conseil présidentiel territorialisé d'hier, Macky Sall a exhibé ses réalisations, rapporte LAS, l'info déduit de ses réalisations et des perspectives économiques et sociales à Tamba, que Macky drague le bundou. En tout cas, il tire les ficelles politiques à l'occasion de sa virée politico-économique à Tambaconda, constate pour sa part critique. Et le soleil signale le renforcement du dispositif de défense et de veille avec l'inauguration du camp militaire de Goudiri. Dans l'astre de Han, aussi, la RTP annonce l'arrivée de la 5G en 2023. La présidentielle 2024 est vue comme une élection à mille inconnus par Sud-Coutidant qui barre ce titre à sa une. Une occupée par Khalifo Sal, Ousmane Sunku, Karim Wad et Macky Sall. Macky, que nous retrouvons aussi à la une de Walfo-Coutidant, journal qui pointe une pression maximale sur le pouvoir, avec les rassemblements, les concerts de casserole, entre autres, convoqués par la société civile et l'opposition. Opposition interdite de parole à l'occasion de la manifestation de la société civile ce vendredi, selon l'i-quotidiant. D'après ce journal, le thème de la manifestation portera uniquement sur le rapport de la Cour des comptes. Aucune autre déclaration en dehors du rapport final n'engagera la société civile, souligne ce quotidien. Le quotidien La Tribune livre le commentaire de Boubacar Kamara sur la gestion du fonds COVID-19. Les passagers clandestins ont tiré sur l'ambulance, conclut-il. Au moment où Libération décèle un troublant jeu d'argent au ministère des Sports, avec la manipulation de cash révélée par le rapport de la Cour des comptes sur les fonds COVID-19. Le quotidien Réoumi reparle d'élection. Cette fois-ci, c'est pour rappeler que le parrainage reste une équation non résolue. Et le tamouin, au même moment, nous apprend que Seren Muntahambake a dissous la police des morts à Touba face aux multiples dérives et aux récriminations dont elle faisait l'objet. Information livrée par plusieurs autres journaux, notamment Vox Populi, qui indique qu'après la dissolution de la police des morts, le khalif a armé la police et la gendarmerie. Touba change de fusil d'épaule pour la sécurisation de la cité religieuse. Note par conséquent le quotidien qui souligne que le khalif confie désormais la mission à la police et à la gendarmerie, la milice religieuse est tout simplement dissoute. Une annonce de Seren Muntahambake, nous retrouvons également dans Le Réveil, journal qui évoque le putsch manqué en Gambie, et parle d'un coup foiré de Baro pour retenir les soldats sénégalais. L'ancien officier de l'armée, Lamine Corre, confirme dans ce journal, estime que Baro vient de démontrer que son pouvoir existe grâce à la présence des soldats de l'écomique. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune arme sur les quatre soldats arrêtés, révèle Le Réveil, où Karim Gueye recadre les rappeurs qui étaient au palais indiquant qu'il n'a demandé aucune liberté provisoire. Ousmane Soncolu reste à l'écoute du juge Maham Diallo, qui a bouclé son instruction hier dans l'affaire qui l'oppose à Agisar, si on en croit source A. Et d'après ce journal, maître Dior Diagne et Pape Sambasso sont exemptés de toute audition par le magistrat instructeur. Les avocats des deux parties ont trois jours pour coucher sur papier leurs observations et les transmettre au douan des juges Maham Diallo. Le procureur, quant à lui, dispose de 15 jours pour dire si le juge doit décerner en nos lieux ou envoyer l'affaire devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar pour jugement. En tout cas, Maham Diallo aura tous les éléments d'appréciation d'ici à deux semaines. Reste maintenant à savoir combien de temps il lui faudra pour se faire une religion dans cette affaire. Note source A. À quoi joue le juge Maham Diallo dans le complot Agisar-État du Sénégal quand Ousmane Sonko s'interroge pour sa part Yor Yorbi, qui voit par ailleurs le bourreau en pleine orbite, soulignant que le budget de la mairie de Ziegenchor est passé du simple au double. Pendant ce temps, l'observateur constate et signale une peur froide. Après l'alerte météo sur les pluies hors saison, ce journal exhume les souvenirs douloureux des intempéries de 2002, 2013 et 2018, ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.